Il existe des réponses viables et intellectuellement plausibles à chaque contradiction et erreur supposée de la Bible. Il existe des livres et des sites web qui répertorient toutes les erreurs de la Bible. La plupart des gens se contentent de s'en servir pour trouver les erreurs supposées. Ils ne trouvent pas eux-mêmes les erreurs supposées. Il existe également des livres et des sites web qui réfutent chacune de ces erreurs supposées. Le plus triste est que la plupart des gens qui attaquent la Bible ne sont pas vraiment intéressés par une réponse. Beaucoup de ceux qui attaquent la Bible sont même conscients de ces réponses, mais ils continuent à utiliser les mêmes vieilles attaques superficielles encore et encore. Alors, que devons-nous faire lorsque quelqu'un nous approuve avec une prétendue erreur biblique ? Lorsqu'il nous réprouve ? Lorsque nous maintenons avec certitude notre confiance en ce qu'écrit la Bible ? Et dans la véracité de la Bible ? Demandons-leur d'étudier les écriteurs dans la prière et voir s'il existe une solution simple. Faisons des recherches en utilisant certains des meilleurs commentaires bibliques, des livres de défense de la Bible et des sites web de recherche publique pour pouvoir leur répondre avec force. Demandons à nos dirigeants de voir s'ils peuvent trouver une solution à des questions ambiguës auxquelles on a affaire. S'il n'y a toujours pas de réponse claire après avoir suivi les étapes de la prière, de la recherche, de la méditation, faisons confiance à Dieu que sa parole est la vérité et qu'il existe une solution qui n'a tout simplement pas encore été réalisée. De Timothée 2.15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. De Timothée 3.16.17 Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.